salut les gars les filles alors pour ma première vidéo de l'année au niveau du tricot jeu je vais pas faire un vrai tuto d'accord ça sera pas un vrai tutoriel je vais juste vous montrer enfin vous répondre on va dire on vous vous montrer quelques quelques petites choses parce que moi j'ai fait un peu le point par rapport à tous mes vidéos depuis que j'ai fait des vidéos du tricot je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui vous avez appris avec avec moi que parce que vous m'avez dit je suis très très touché et très très contente de ça et savoir que j'apprends voilà qu'il ya des gens qui apprennent avec avec moi mais bon il faut quand même que vous sachiez que moi je ne suis pas prof du tricot que je ne suis pas d'une professionnelle moi j'ai appris tricoter quand j'étais jeune d'accord avec ma mère ma grand-mère et ma tante voilà ce sont elles qui m'ont appris à tricoter et avec elle je faisais des chaussettes des gants et des pulls et et voilà et donc bon après j'ai appris un peu avec tout seul avec des amis avec voilà en regardant un peu à droite à gauche je suis incapable de lire un patron tricot sont irrévus là sur les manuels je sais pas du tout comment ça je comprends pas le langage tricot donc bon je vous apprends ici juste humblement ce que je sais voilà tout simplement et donc je j'ai vu que voilà depuis que je fais des vidéos comme je vous disais j'ai du tricot j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient beaucoup d'entre vous surtout les débutantes qui vous m'a demandé combien de mailles je mets pour mon fils de 4 ans pour mon bébé nouveau né ou pour mon mari ou pour une taille 56 donc bon je suis vraiment désolé mais je ne peux pas vous répondre donc donc je vous ai répondu un peu par écrit pendant tout ce temps mais bon je ça revient souvent donc les mêmes questions et c'est vrai que j'ai trouvé que j'aurais pu faire un texte tout fait type voilà et faire copier coller pour tous ces questions là mais bon je trouve que c'est plus sympa de faire défaire voilà comme ça avec la voix je trouve que ça passe ça passe mieux c'est plus chaleureux c'est c'est plus sympa je préfère aussi donc donc voilà donc je vais vous expliquer plus ou moins quelques petites choses d'accord qui vont peut-être vous répondre et que bon quand vous me poserez ces questions je vous mettrai le lien de cette vidéo et comme ça j'espère que vous pourrez comprendre mieux tous ceux que que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas ou que je ne peux pas vous dire que je n'arrive pas à vous à vous à vous répondre moi tout d'abord moi pour prendre les huit et ben voilà moi on m'a appris à la prendre comme ça donc je la prends comme ça donc tout d'abord très chose très importante que je sais pas si je vous l'ai dit dans mes vidéos c'est la façon de commencer d'accord de monter les mailles donc moi j'ai deux façons je connais que deux façons pour monter les mailles donc c'est la façon comme j'appelle simple la façon compliquée donc je vous montrer parce que vous allez voir la différence après c'est important donc pour la façon simple d'accord et bien on prend voilà la laine d'accord de cette façon et on va la mettre voilà mais cette façon solide d'accord donc ça c'est la façon simple d'accord ça c'est important quand même de savoir deux choses sur les commencements que je ne vous ai pas dit donc ça c'est la façon simple d'accord bon à partir de là on commence à faire nos mailles notre travail et voilà ça pas plus de c'est pas plus compliqué que ça d'accord ça c'est la simple donc là on prend voilà en bout on va utiliser que la laine voilà de là d'accord celle là et reste comme ça façon compliquée comme je l'appelle donc là on va on va utiliser s'il ya beaucoup de mailles on va utiliser beaucoup de ce parti là d'accord on va en laisser pas mal parce qu'on va utiliser la laine des deux côtés donc on commence par d'accord mais avant de lâcher on passe le fil de ce côté et là on passe par dessus donc on passe on passe le fil et on rabat de la main d'accord on fait comme ça on passe le fil et on rabat de la main voilà d'accord donc ça c'est la façon compliquée que je l'appelle d'accord donc différence d'accord pourquoi ça ou pourquoi l'autre c'est que c'est quoi la différence au bout de à la fin du travail eh bien je vais vous dire par exemple nous avons ici voilà nous avons les gants d'accord mais fameux gants que je fais donc les gants là j'ai monté 32 mailles avec la façon simple d'accord et là j'ai monté 32 mailles avec la façon compliquée on va dire d'accord alors différence ben là à première vue c'est la même chose d'accord nous nous avons utilisé voilà 32 mailles 32 mailles d'accord différence alors je mets les doigts comme ça donc vous voyez la différence là c'est la façon compliquée donc dans la façon compliquée on tire d'accord mais ça peut pas ça peut passer détendre plus que ça qui est la façon simple vous voyez je peux la détendre beaucoup plus donc ben c'est la seule différence en fait si vous voulez que ça soit pas trop détendu et ben vous faites la façon comme ça sachant que vous pourrez pas aller au delà de là que là eh ben c'est plus large sauf que après ben ça risque de se détendre qu'est celui là eh ben il va pas se détendre d'accord donc ça c'est la seule différence entre les deux d'accord si voilà si il y en a une elle est plus les plus souple que l'autre d'accord c'est tout bon après il ya la façon la façon de tricoter les chacun donc ça c'est très important parce que quand vous me demandez combien de mailles je mets avec une église numéro 3 ou avec eux pour une taille 56 alors voilà le pub de mon mari mais sur 50 cm combien de mailles je monte je suis bien je ne sais pas je ne sais pas franchement je ne sais pas parce que comme je vous disais tout à l'heure je ne suis pas professeur je ne sais pas lire les catalogues les patrons tout ça je sais pas donc moi j'ai fait du sur mais sûr donc bon voilà moi on m'a appris que si tu veux monter des grands et battu mais sur le tour de ton poignet et tu fais un échantillon et du calcul à partir de là donc le film la vidéo pour calculer vous l'avez sur ma chaîne donc voilà donc à partir de là ben voilà est ce que je veux que ça soit clair je veux que vous compreniez c'est que c'est que je ne peux pas vous répondre parce que je pense que qu'il n'y a pas de des patrons fixe on va dire je vais dire voilà quand on lit quand on lit dans un dans une revue de de tricot d'accord quand vous lisez dans un patron voilà pour une taille 36 et faut monter je sais pas 15 mailles selon ce que vous allez faire je veux bien oui ça donne une idée on va dire mais après selon chaque personne selon la façon de tricoter les chaque personne ça va pas donner la même chose ici par exemple je vous dirai après autre pourquoi je pense ça mais ici par exemple vous voyez ça c'est une laine voilà ça c'est une laine où le fabricant dit de faire avec le numéro 8 donc le numéro 8 c'est ça et moi avec du numéro 8 j'ai fait dix mailles voilà j'ai monté l'image et j'ai fait avec numéro 8 c'est ça d'accord donc c'est ce que le fabricant me conseille à envoyer c'est souple c'est voilà moi j'ai tricot de souples donc c'est très voilà c'est très large sûrement que si vous vous tricotez avec la même laine et la même si oui ça donnera pas la même chose parce qu'on tricote tous différents donc et ça c'est ce que je fais avec le numéro 8 mais après parce que vous voyez la différence j'ai pris le numéro 5 et je fais ça c'est pareil c'est dix mailles d'accord avec la même laine mais tricoté avec le numéro 5 vous voyez c'est plus serré c'est plus c'est plus dur c'est plus serré c'est plus compact d'accord alors c'est pas seulement que c'est plus souple c'est moins souple la différence ce n'est pas tout à fait là il est surtout que quand on va calculer d'accord avec le numéro 5 mon échantillon messieurs avec l'image je fais 77 cm avec le numéro 8 d'accord dix mailles j'ai fait 900 cm donc vous voyez il ya deux centimètres de différence c'est énorme je sais pas si vous rendez compte mais c'est énorme quand on fait des gants c'est énorme de centimètres de différence ou quand on fait n'importe quel travail qu'on fasse d'accord donc donc c'est ce que je veux que vous compreniez c'est que je ne peux pas vous répondre donc quand vous allez me poser la question dorénavant combien de mailles je monte pour mon nouveau nez mais je sais pas madame d'accord je ne sais pas je suis désolé et ben tu prends la laine que tu veux utiliser tu prends les aiguilles que tu veux utiliser donc pour la laillette de passer de la laine toute fine et des aiguilles toute fine et à partir de là tu fais vous faites un échantillon et à partir de là et ben vous calculez je peux pas vous dire mieux alors un tuyau que je vous donne pour calculer quand vous voulez faire par exemple pour un bébé qui vous n'avez pas des bébés sous la main pour calculer ça peut ça peut arriver et ben moi ce que je fais c'est que je prends en général si je vais faire un pull ben je prends un pull à moi qui ressemble plus ou moins à la taille que je veux si je veux large ou si je veux plus étoile et ben je prends un pull je mets sur le pull enfin le bas du pull et à partir de là je calcule les manches ben on prend le poignet les chaussettes on prend la cheville les gants on prend la poignée après comme je vous dis si vous voulez faire pour un enfant des trois ans et vous en avez pas sous la main eh bien eh bien moi conseil que je vous donne d'accord c'est système d et ben vous prenez votre maître vous allez enfin pas celui-là un peu plus petit quand même et vous allez dans un magasin d'accord d'habits et vous allez à la taille 4 ans à la taille 6 ans à la taille 10 ans et ben vous m'assurez si vous voulez faire un pull ou si vous voulez faire ce que vous voulez faire vous m'assurez voilà le bas du pull si messieurs 20 cm et ben voilà vous savez que ça fait 20 cm vous rentrez chez vous vous faites votre échantillon avec la laine que vous voulez et avec les aiguilles qui vous voulez et à partir de là vous vous calculez par rapport aux centimètres qui vous savez que vous avez mesuré sur le pull en question ou sur le pantalon ou sur la layette ou sur voilà ce que vous voulez faire chacun fait du tricot au tricot d'une façon différente que il faut faire un échantillon donc donc voilà quand vous me poserez la question je vous enverrai un lien ici pour que vous voyez cette cette vidéo d'information donc j'espère que j'ai répondu à tout et qu'il faut que vous compreniez que ce n'est que c'est pas que je ne veux pas vous répondre je suis désolée si j'ai pas répondu à certains d'entre vous des fois c'est vrai que je vois pas tous les commentaires tous les tous les messages que vous m'envoyez mais bon il faut que vous compreniez que surtout je veux que ça soit très clair c'est que chacun je pense que chacun fait fait les choses d'une façon différente et donc ça ne peut pas y avoir un patron un patron de vie c'est comme quand on fait une recette de cuisine je pense je vous donne l'exemple parce que je pense que c'est comme ça quand on fait recettes des cuissines quand on a mangé un plat très bon chez la copine chez le copain ou dans le restaurant et ben on demande la recette où on la cherche pour la faire et finalement quand on l'a fait ben elle n'est pas pareil mais c'est normal pour moi c'est normal je veux dire pour moi les recettes des cuisines ça sera jamais pareil parce que parce que c'est pas les mêmes ingrédients parce que c'est pas la même façon de faire c'est pas la cuisson elle n'est pas pareil je vais mettre un feu doux alors que tu vas mettre au feu fort le feu doux de du laitrique ça va être le même que le feu doux de gaz lui ne va pas de la même ou la farine ne va pas de la même les oeufs ne vont pas de même donc évidemment la recette ne sera pas pareil donc hélas pour moi c'est exactement la une chose chacun tricot d'une façon différente les aiguilles pour vous que le fabricant voilà qui a fait celle là bas les numéros 5 et les différends petit peu du fabricant qui a fait votre aiguille numéro 5 donc ça rappelle la même grosseur la laine c'est pareil donc je veux dire je ne peux pas voilà c'est c'est personnalisé c'est chacun doit faire son échantillon et à partir de là calculer donc voilà j'espère que ça vous a servi à quelque chose avant de finir très important je voulais vous dire quelque chose sur les gants alors je sais que je sais que vous avez certains d'entre vous les débutants surtout vous avez eu des problèmes j'ai vu en conclusion de tous ces vidéos là et des tous vos questions vous avez eu des problèmes par rapport aux doigts voilà surtout les doigts les gants c'est c'est les doigts qui pose problème c'est vrai que c'est pas évident à comprendre au début donc je j'étais en train de vous faire une vidéo voilà avec ces gants là voilà j'avais fait une vidéo pour vous montrer pour vous donner un voilà un autre un autre une autre idée enfin un autre tuyau voilà pour faire les doigts plus facilement et d'expliquer plus facilement mais bon j'ai des problèmes techniques donc ma vidéo je peux pas la faire donc du coup je vais refaire une autre je vais refaire des gants et je vais voilà pour vous montrer juste les grands voilà juste au niveau des doigts d'accord donc j'espère que ça sera plus clair pour celles qui ne qui ne comprennent pas et et bon et ben voilà donc j'espère que voilà j'espère que ben que c'est là où ça servit à quelque chose et qui sait pas que je vais pas vous répondre voilà comme je vous disais mais c'est que je ne peux pas faire mieux parce que je ne sais pas faire mieux d'accord donc bon j'espère en tout cas vous revoir enfin j'espère vous retrouver sur ma chaîne et et moi je vous attend dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt et